Non, mon pote, c'est pas qu'il est d'ici. C'est la joie privale, enfin. Tes jocos sont beaucoup moins nerveux comme ça. Ça me paraît logique. Alors, où tu viens toi, au break ? Je suis originaire de l'Indiana. Toi ? Je te mets mon droit. Mon père était militaire de carrière. Il a passé 12 de ces... Qu'est-ce que je peux te dire ? Je suis tombé dans ton petit, dans mon sang. Et que j'ai été... C'est quoi ça ? Tu croyais que ça s'est tout calmé ici ? T'aurais dû voir comment c'était il y a un an. T'inquiète pas. On voit les mêmes têtes tous les jours. Ils avouent, mais ils ne manquent pas. Bon, parfois ça chie dans la colle. Les gars, c'est l'île du royaume, mon gars. C'est les agents de la carte royale. C'est simple. Pour tout ce qui est en dehors de notre périmètre, c'est eux qui font change. Yo, mon frate. Alors, cousin, tu as bien as ou quoi ? Salut, ça va, mon frate. Je te présente Paul Mike. C'est pour notre escouette. Viens plus dans la barame, chef. Si tu as besoin de quelque chose, dis-la, c'est là. Et je m'en occupe-lée, d'accord ? Et moi, j'ai plus de connexion qu'une telle bête. Je remercie. Allez, casse-toi maintenant. Prenez soin de vous. Bon, on y est. Bienvenue à la maison. Vous avez déjà eu des ennuis ici, à part ces types-là ? Non, pas depuis que l'ambassadeur a aidé les rebelles à changer les choses. On n'appelle pas le pacificateur pour rien. Il a réussi à convaincre tout le monde dans le pacat de sable qu'il fallait jouer gentiment. Et jusqu'à présent, ça marche. On sait jamais. On pourrait bien se la couler douce, du coup. Mais pour la bombe qui a explosé au centre commercial, on parlait que de ça il y a deux semaines. C'est plus de 300 kilomètres d'ici, mais ça ferait plus de 1000 kilomètres si tu y allais à d'autres chèvres. C'est la fleur ! 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 Comment je t'ai niqué, mon pote ? Mais on n'a pas ce genre de problème. Ok. Et maintenant, paraites. C'est lui, le nouveau ? Enchanté, Evan. Lui, là-bas, c'est Nobeski. Ça va, mec ? Comment est-ce que tu as ? Ah, là, les gars. Je te présente Eren, ton camarade de Chambret. Oh, merde. Salut. Ça va, mon pote ? Ray Lopez, de Los Angeles. Un ravi de te rencontrer ? Moi aussi, je suis ravi. Apparemment, ils grattent les fonds de tiroirs en ce moment à Contico. Écoute, il faut que t'excuses ton peur, d'accord ? Ils commencent toujours par sauter à la gorge. Allez, viens, je vais te montrer ta nouvelle piôle. T'occupes pas de cette eau-cars. En plus, et passe le bonjour à ta sœur. Allez, rentre scène. Voilà, c'est pas grand-chose, mais... Allô ? Salut, chéri. Ouais, ouais, je sais, mais... Ma puce, je t'ai déjà dit, il faut que tu calques ta mère, d'accord ? Ouais, je sais, mais je p***ce, là. Ah, attends, j'entends mon commandant qui arrive, là. Ouais, je crois que... Lopez, on se bouge en formation ! Ah, ouais, ouais, j'avais raison, je suis désolé, ma puce, tu dois... Ouais, ouais, je dois y aller, je dois y aller. D'accord, ma chérie. T'es qui, alors ? Allez. D'accord, alors toi, tu vas avoir droit à des billets pour les Lakers, mon pote. Debout là-dedans, faut que tu te changes. On doit aller t'enregistrer. Donc, euh, le sergent, c'est pas vraiment le même genre, tu vois ? Mais, c'est clair, quand ça tient l'enfer, c'est le gars que tu veux avoir avec un gun à la main pour mettre une raclée au diable, tu vois le genre ? Il a été, de tous les merdiers, crois-moi, Falouja 1 et 2, elle mende avec le Marsot deux fois de suite. Ouais, comme je t'en ai dit, c'est un p*** d'enculé de sa race. Il y a le nouveau qui est là pour vous. All right, c'était comment le voyage ? Sans aucun problème, sergent-chef. Je suis sûr qu'Earnsen est certainement très content de plus être le petit nouveau. Je vais vous laisser, sergent. J'ai lu votre dossier. Vous êtes un bon marine. Vous avez de bonnes notes. Un vrai gros dur. Je suis simplement un marine qui veut servir son corps d'armée et son pays, sergent. Je veux pas de ces salades. Vous êtes un bon et vous le savez, sinon vous seriez même pas là. Vous réfléchissez toujours à entrer dans les forces ricones ou au Marsoc ? Oui, peut-être. Après ça. Oui, j'ai compris. Je vois bien. Vous voulez devenir le vrai G.I. Joe d'élite, la rockstar des commandos ? Vous voulez vous tester ? Vous voulez savoir de quoi vous êtes fait ? J'essaie simplement de servir ce pays, sergent-chef. Oui. En attendant, j'ai besoin d'être sûr que votre tête est là où elle est supposée être. Qu'elle soit focus sur ici et maintenant. Oui, c'est bien compris, sergent-chef. Mais il ne faut pas que vous oubliez que c'est un privilège d'avoir l'opportunité de venir dans un endroit comme celui-là, Albright. Alors rendez-vous un service, expérimentez la culture locale et découvrez par vous-même de quoi il en retourne au lieu d'avaler les mêmes conneries que les médias de masse vous vendent pour vous garder dans un état d'alerte permanent. N'oubliez pas que c'est très important de maintenir de bonnes relations avec la population. On ne représente pas que le corps des marines ici, on représente aussi l'intégralité des Etats-Unis. C'est bien compris, sergent-chef. Bien, rompez, soldat. Oui, chef. Sergent-chef. Très bonne journée, sergent-chef. Alors, il y a le plus haut poste de gare numéro 1. C'est l'unique endroit sécurisé pour entrer et sortir de la chancellerie. Tous les disques durs classés secrets sont stockés ici et, comme tu le sais, notre mission prioritaire en tant que garde de l'ambassade est de protéger ce matériel. C'est bien compris. Allez, le veski. C'est bon, on monte. Très bien. Hansen, c'est qui ? Et lui, là, c'est Kroos, l'officier en charge de la sécurité régionale. C'est le seul agent fédéral ? Ouais, il vient du département d'Etat. Il s'intervise des opérations sous l'autorité de l'ambassadeur Kyle et c'est de lui que les mitrailleurs de base à la loi, comme nous, prenons nos ordres. Mais c'est surtout un gros connard, alors essaie de faire comme si tu marchais dans la direction opposée. Excusez-moi, Mademoiselle Winston. Shane, s'il vous plaît, appelez-moi, Olivia. Combien de fois je vais devoir vous le dire ? D'accord, bien sûr. Désolé, Mademoiselle Winston. Je veux juste vous présenter ce nouveau marine, le caporal Albright. Mademoiselle Winston. Vous n'êtes pas possible, Marine. Mademoiselle Winston est la directrice de la sécurité numérique. C'est elle qui te rentre dans le système. J'ai hâte de travailler avec vous, madame. Si vous continuez à m'appeler Pecno Boy, vous ne travaillerez plus nulle part dans pas longtemps. Pecno ? Vous me connaissez bien. Bien sûr, on doit toujours faire une enquête avant même votre arrivée ici. Mais peut-être qu'avec vous, il faut recommencer. Peut-être. Un mètre 80 à peu près, plus de 18 mois en déploiement, premier en test physique financièrement stable, 38 mois de service obligatoire et célibataire. Comme un loup solitaire, madame. Oui, tout va bien. À part pour ce haut niveau de maturité, de jugement et de sens moral inhérent à votre personnalité, cette partie-là pourrait nécessiter du travail. Alors j'ai hâte de m'y mettre, madame. J'en doute pas une seconde. D'accord. Alors là, tu ne joues vraiment pas dans ta catégorie, mon ami. Beaucoup s'y sont essayés et beaucoup ont échoué. J'avoue que j'aime bien les défis. Hé, hé, les gars ! Génial, je peux vous poser quelques questions ? Je filme la vie ici pour le bloc de l'ambassade. Vous travaillez ici ? Oui, Blake Gloriano, je travaille pour l'ambassadeur. Vous êtes en train de filmer là ? Je filme absolument tout, je filme tout et tout le monde. Dites-moi ce que ça fait de travailler dans un univera des milliers de kilomètres de chez soi. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent ? Ah. Il faut vénérer l'ambassadeur, apprendre à jouer aux jeux vidéo comme un chef, au poste de gare numéro 1, éviter Kroos, et ne pas essayer de sortir avec la jolie pique. Parce qu'apparemment, c'est une cause perdue. C'est génial. Bon, je dois y aller. Ouais, nous voici. Et le voilà. L'ambassadeur Kyle en chair et en os. Ça t'arrive de lui parler ? Ouais, bien sûr, tout le temps même. Oui, monsieur l'ambassadeur. Non, monsieur l'ambassadeur. Mais oui, monsieur l'ambassadeur. Entraîne-toi à ça et ce sera parfait. J'ai compris. D'accord. Alors c'est que tu es traite. Pourquoi ? Pour le pourquoi de l'uniforme. Pour des chaussures neuves. Mes parents disaient que l'on n'avait pas assez d'argent pour des chaussures neuves. Et ça m'a rendu triste, mais un jour, je me suis fait à un nouvel ami qui a dit qu'il aimait mes vieilles chaussures. C'est là que je me suis rendu compte qu'une nouvelle amitié valait bien mieux que de nouvelles chaussures. Allez, enfants, je vous remercie. C'est gentil, merci, j'ai été ravi de vous voir. Merci d'être venus, les enfants. Et merci, madame. Allez, on y va. Oui, content de vous voir, merci. C'est du beau travail. Merci. Alors, deuxième jour dans le royaume, c'est bien ça qu'apporte à L'Albright ? Oui, monsieur l'ambassadeur. C'est du bon boulot. Vous seriez étonnés de voir ce qu'on obtient avec un peu de compassion. Merci, monsieur l'ambassadeur. Parfait, les enfants, on y va. On va manger une glace. Alors, Stomper, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta vie à l'ambassade ? Dans ma vie à l'ambassade, ce qui me plaît le plus, c'est les douches. Quand Sunshine démarque avec son shampoing à la noix de coco, je crache. Oh, le dame allait un clown. Pense-moi plutôt le sel, putain de merde. Bon, écoute, ça, c'est ce qu'il y a de mieux à propos de la vie à l'ambassade. Ça, là, juste ici. C'est comme ça que tu ne quittes jamais ta maison, quel que soit l'endroit où tu es. Le gumbot est prêt, mes petites cailles. T'es par ici, vite. Bienvenue dans le baillot. Oh, non, merci, j'ai pas faim. Quoi ? Quoi ? Je suis allergique au gluten. Alors ? Oh, t'es allergique au gluten. Part-toi tout de suite à ma cuisine, c'est par contre. Allergique au gluten. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors, vas-y. Maintenant, dis-nous. Pourquoi tu rejoins les marines ? Et pourquoi ma vie ? Parce que j'ai le drapeau américain tatoué sur les fesses. Mon père était dans l'armée, et mon grand-père aussi était dans l'armée. Je suis un as de la gâchette qui a grandi dans une famille d'as de la gâchette. Réponds sérieusement. Vas-y. Dis-le-nous. Je veux la vérité. Vous ne pourrez pas requiser la vérité. Non, c'est les mauvaises imitations de Jackie Colson que je ne peux pas encaisser. Allez, vas-y, dis-le nous. J'ai rejoint les Marines pour me mettre à l'épreuve. J'ai rejoint les Marines pour devenir le meilleur. Sors, sors. Vas-y, range-moi ta mère, on a du boulot ici, y compris. Ces gars-là, on voit comme le talaï-lama des Marines. Qu'est-ce que fait tous les grands marines ? Donnez-nous juste une info. Vous voulez vraiment savoir ? Ouais. Des céréales avec plein de fibres. Quoi ? Parce que si tu chis pas bien, alors tu dors pas, tu marches pas et tu ne dors pas bien non plus. Il faut une défication régulière et saine. Faut-là la clé. Et non, je te raconte pas de la merde. Ça, c'est quoi ton problème, hein ? Eh, c'est-à-dire qu'est-ce que tu perds ? Vous avez entendu ? Vous avez entendu ? Bien dormi, les dirges, c'est la clé. Hashtag pour moi. Écoutez-moi, Marines. Ces militants, ces militants viennent de débouler dans cette putain de vieille ambassade décrépée que vous voyez derrière moi. Ils ont maintenant l'ambassadeur qui est piégé quelque part au deuxième niveau. Mohamed et ses gardes royaux, qui nous ont généreusement permis d'utiliser leur camp d'entraînement, comme si c'était le nôtre, joueront le rôle des terroristes. Putain de casting stéréotypé. Et votre sergent ici présent interprétera un rôle à contre-emploi, celui de l'ambassadeur. On est au taquet, sergent, c'est compris ? Allez, compis. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Sur toutes mes félicitations, venez décimer votre équipe. Oui, sans blague, on est au Moyen-Orient, pas dans le Bois Sauvage. Tu prends pour un putain de cabot. C'est vous qui avez violé la règle, Albright. Vous avez merdé, vous deviez tourner immédiatement votre tête, la faire quivoter, ce coin d'attaque, c'était vous. C'était votre responsabilité. Allez, les gars, remballe. C'était pourri, putain de la merde. Pas à vous, Albright. Putain de ce pétard, Harry. Pétard sur le toit. Plus personne ne dit pétard, on dit flingue. Je sais qu'avoir des blessés, ça ne dérange pas le gouvernement, tant que leurs acquis sont en sécurité. Mais par contre, moi, ça me dérange. Est-ce que c'est clair ? Oui, chef, c'est compris, chef. On n'avait pas toujours besoin d'être le premier, Albright. Vous savez, parfois, être un pont de marine, ça veut dire passer en dernier. C'est parti, les gars. En l'air, ça commence. Il est temps. On y va. D'accord. C'est bon, j'ai le loup-garou, les gars. Hé, tu sais qui j'ai, là ? Là, j'ai Dracula, Stamper, il a ma mort. Tu parlais de quoi, les gars ? Ah, ça, c'est un petit jeu auquel on aime bien jouer. Tous les jours, ce gosse débarque pour vendre ses falafels. Et tous les jours, il y a un de ses haji qui mord dedans et qui en fout la moitié sur ses genoux. Les manifestants aussi doivent manger. Alors voilà le deal, les gars. Mardi prochain, il y a le nouveau GTA qui va sortir. Le gagnant sera le roi du canapé pendant une semaine. D'accord. On va garder ça. La pita express. Ah, merde. Ça commence. C'est parti, mon pote Gamonra, le grand seigneur bouffeur de falafel, assure. Non, c'est Dracula qui va gagner aujourd'hui, je le sens. C'est un vrai changement, je te le dis, moi. Ouais, c'est ça. Vas-y, ma belle. Non, arrête, non. Non, 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 non. C'est Dracula le roi aujourd'hui. Allez, croque. Garou, qu'est-ce que tu fous ? T'assures pas en poids chiche, là. Putain. Voilà, c'est bien. Vas-y, t'es bien parti. Non, non. Non, non. Viens, avale. Non. Allez, avale. Non. Ouh ! Oh ! Tu es le roi du canapé, les chéris ! Ouh ! Oh, quelle merde. J'ai déjà vu ce type là-bas. De quoi tu parles, putain ? Ce caméraman, je crois qu'il était en train de nous filmer. Quoi ? Quel caméraman ? Oh, mais non, c'est juste un type qui bosse pour, j'en sais rien, moi, Al Jazeera, un truc comme ça. Il doit essayer d'obtenir le point de vue de la population. Non, c'est nous qui l'observent et l'entrée. Pas eux, pas les manifestants. C'est le même type qui nous regardait avec Hansen le premier jour où je suis arrivé. N'importe quoi. Quand un émotiviste mentionne, c'est putain de barbe, putain. Je fais la différence. Le petit nouveau essaye encore d'attraper les méchants, de jouer les super-héros. L'inspecteur a essayé de se faire blinguer. C'est rien, écoute, Albright. N'importe quel de ces types qui se mettrait à peine à penser à attaquer le bâtiment pourrait devenir une cible. Ils ne feraient jamais ça. Ils savent comment ça se passe. Tu devrais te détendre, va boire une bière. La bruit de chouette. Il a à peine renversé de la sauce sur son froc. Et toi, il va me préparer mon calabé. Tu sais où tu peux te le mettre ton calabé. Des conneries et tout ça. Et vous êtes catégorique. Il n'y avait pas d'équipe avec des caméras devant l'ambassade. Merci beaucoup. Excusez-moi, monsieur l'ambassadeur. Vous voyez qu'à part à Albright ? J'ai pensé que vous voudriez jeter un coup d'œil. Je crois avoir vu ce type en train de filmer le périmètre dehors. Vous croyez ou vous en êtes sûr ? Ben, je crois que c'est lui, il était à distance. Vous n'êtes pas sûr à 100% ? À 100%, monsieur, non. D'accord. Eh bien, vous devez vous tromper. J'ai appelé toutes les chaînes d'infos de la région et aucune d'elles n'avait une équipe de tournage dans le coin. Et qu'est-ce que Reynes ou Kroos vous dit alors ? J'ai pensé que vous voudriez voir ça avant eux. Je suis conscient du danger potentiel de travailler ici. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent détruire ce qu'on a construit dans la région. Mais ici, mon travail, c'est de construire des ponts entre tous. Et il y a plein de gens qui me font confiance dans mon travail. Vous devez faire confiance aux personnes de votre entourage qui font aussi le leur. Est-ce que vous comprenez ? Oui, monsieur, c'est un bon gars. Très bien, Rachmi, je veux que vous soyez présente. Ça aura de l'impact de voir qu'une femme peut travailler sur ce projet. Je te dis que je sais ce que j'ai vu, c'est pas des conneries. Eh, il faut que tu me détends, d'accord ? C'est pour ça que je t'ai amené ici, pour que tu oublies toutes ces conneries. Attends une seconde, on va bouger, j'ai la dalle. T'en penses quoi ? Lequel je prends ? J'en sais rien, c'est pour ta fille. Non, mais c'est pour moi. J'avais l'intention de déguster une petite liqueur de malte tout à l'heure. Eh, tu sais, elle va avoir 16 ans un jour, tu devrais lui prendre mes bourgards. T'es un vrai connard, tu sais ça ? Je suis au courant, ouais. Je crois que je vais prendre celle-là. Ça va lui plaire. Connard. John Wick de mes deux. Si vous croyez qu'il y a une menace, alors vous êtes censé venir me dire tout de suite, à moi ou à Grosse, vous êtes obligé de se givre dans le bain de col. Vous êtes allé direct voir l'ambassadeur. Je suis... Je suis vraiment désolé, Sergent Cheikh. Je pensais que... Non, c'est justement ça, vous n'avez pas réfléchi, c'est ça. Écoutez, on reçoit tous les jours ce genre de rapport, et bien d'hier même. Mais maintenant, Grosse est tellement furaxe que vous soyez passé au-dessus de lui, qu'il ne va certainement pas prendre ça au sérieux. Et c'est de votre faute, de balle ! J'ai rejoint les Marines quand j'ai vu Isis décapité et brûler vivant des champs ! J'aime mon pays, Sergent ! Je connais votre histoire, Albright. Vous n'avez jamais connu votre père. Votre mère a fait une overdose. Vous avez été baladé d'un foyer à un autre. On vous a constamment changé d'école. Vous vous faisiez tout le temps botter le cul, alors vous avez appris à faire pareil. Pas vrai ? Et avec vous, c'est ça. Vous contre le monde entier. Et maintenant, c'est plus vous tout seul, Albright. Pas ici. C'est quoi ça ? Un ordre de transfert, un chien enragé. Vous voulez être une armée à vous tout seul, alors d'accord, je vais vous donner ce que vous voulez. J'ai aucun autre endroit où aller. C'est tout ce que j'ai. Ah, vous croyez que vous êtes le seul Marine à qui la vie a donné une donne foireuse ? Hein ? Vous avez plutôt intérêt à savoir ce que vous voulez vraiment, Marine, et vous avez intérêt à le faire vite. Rompez, soldat. J'ai dit rompez, soldat. C'est ça. Vas-y, vas-y, t'as surpérable. Ouais, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai. Un verre de whisky. Comment ça s'est passé avec Rex et les autres ? Il n'y a pas mieux qu'un bon petit kidnapping pour vous faire voir vos erreurs. C'est ce qu'on m'a dit. Vous auriez dû suivre le bon protocole, mais j'ai regardé l'affiche de vodka. Vous êtes sûre que c'est lui que vous avez vu ? Il était il y a 6 heures. Maintenant, je suis plus sûr de rien, mais il est là. Ce mec s'appelle Khaled Assiri. C'était le leader d'un groupe de militants local plus ou moins lié à Isis. Il a été le serreau d'un grand nombre d'attaques djihadistes dans le Royaume. Et le mois dernier, il a même utilisé son petit frère pour en faire un kamikaze et faire péter une bombe dans un centre commercial plus au nord. Résultat, il a tué 60 personnes. J'en ai entendu parler. Alors pourquoi tout le monde a l'air tellement persuadé que ce n'est pas lui qui est eu ? Lorsqu'il a été éliminé par une attaque de drone il y a deux semaines. Comment vous savez tout ça ? Parce que peut-être comme vous, j'aspire à de plus grandes choses. Hé, je voulais te dire pour aujourd'hui. Non, j'ai compris. C'était ma faute. Je suis désolé pour ça. D'accord. Allez. Hé, c'est pas trop tôt. Ça y est, il n'y a rien. Allez, 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 allez. Hé, ouais. Ouvre moi la porte. Il faut juste me signer le registre, monsieur. J'en ai rien à foutre de ce que tu dis. Tu vois, lui, il a vu ce que tu n'as pas eu. Un vrai rendez-vous avec l'ambassadeur. Maintenant, on ouvre la porte. Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui ? T'as pas fait ton petit caca ce matin ? Croce vient de débarquer avec un type du coin. Ambiance alerte maximum. Ils avaient des guns. C'était du sérieux. Il a refusé de signer le registre. Il est encore super vénère contre toi, c'est tout. Il pense que tu l'as fait passer pour un coup en passant par-dessus lui comme ça. Putain, c'est quoi ça ? Ici, poste de garde numéro un. Qu'est-ce qui se passe, Moimed ? J'en sais rien. Il est un gros débil, il vient de tomber en panne. Ça t'embête pas de regarder pour être sûr ? Ok, je m'en occupe. Il a l'occasion. Il a l'occasion. Il a l'occasion. Éloignez-vous du mal. Éloignez-vous du mal. Il a l'occasion. Il a l'occasion. C'est des coups de feu ? Vous bougez pas de là ? Venez vite, on y va. Qu'est-ce qui se passe ? Attendez, monsieur, on va revenir. Oh, oh, oh ! Qu'est-ce qui se passe ? On a une attaque terroriste. Ils viennent de faire exploser l'entrée principale, un saillant multiple. Revenez vite, on le right. Allez, à la salle des munitions. Nous vous rejoins là-bas. Maritz, on se bouge le cul, vite ! Oh, le coup. Vous voyez, vous voyez, vite ! Whitcher ! Oh, le coup ! Alors, c'est pour de vrai ? Oui, c'est pour de vrai. Mettez-vous en mode combat, les gars. Oh putain, c'est pour de vrai. Mignez-vous le cul, les mecs. Allez, les chiens enragés, on se bouge. Remplissez-moi tous ces cadités de chez vous. Il faut faire le très vite possible. Quoi ? Olivier, mettez tous ces chiens bêtés. Dépoignez toutes les communications gouvernementales. Mais qu'est-ce qui se parfaite ? L'équipe éteigne-moi. Oh ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Mache-mille, éteignez-moi ces ordinateurs. Le bâtiment est entièrement verrouillé. Veuillez vous rendre dans les zones prévues. Ceci n'est pas d'un exercice. Je répète, ceci n'est pas d'un exercice. Le bâtiment est entièrement verrouillé. Veuillez vous rendre dans les zones prévues. Ceci n'est pas d'un exercice. Je répète, ceci n'est pas d'un exercice. Merde. Bon, je fais ce que je peux. Je suis arrivé. C'est bon. On doit partir. Il faut dégarper d'ici. Dépêchez-vous, allez. Quoi ? On s'en va ? On s'en va. Vous venez avec nous. On y va. Dépêchez-vous, on s'en va. Dépêchez-vous. On y va. On va être parti combien de temps ? Parce que du coup, est-ce qu'il faut que je prenne mon téléphone portable ? On est prêt. Allez. Vous êtes prêts ? On y va. Oh merde, ils croient pas. Ils vont rentrer dans le bateau. Moi, ils ne savent pas à l'extérieur. Je vais trouver un bâtard. Vous, vous, mec. Je vais laisser discogner dans l'avenir. Bonne chance. Bonne chance. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Merde, ne meurs pas comme ça, non. Non, 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 ne meurs pas comme ça. Je suis là. C'était une bombe ? Ils arrivent, c'est ça ? Faites attention, on y va ! C'est eux, c'est ça ? Elle est venu, il venez, on y va ! Qu'est-ce qui se passe ? Ok, c'est bon, allons-y, on y va ! On y va, on y va, on y va, on y va, on y va ! J'ai l'impression que vous aviez raison ! Et vous aussi, sergent ! Suivez-moi ! Oui, chef ! Ils appellent ça l'un incinérateur ! Parce que des bonssats ! Quand tu vois l'ambassadeur en train de poêler des trucs, tu sais que c'est super grave, ça se passe ! Vous pourriez nous aider, plutôt ! C'est bon, c'est que nous ! Vous allez bien, monsieur l'ambassadeur ? Jusqu'à présent, oui ! Qu'est-ce qui se passe dehors ? Vous savez qui sont ces personnes ? Vous savez exactement qui c'est ! Est-ce que vous êtes tous là ? Oui, on est tous là ! D'accord, dépêchez-vous, on doit aller à la chambre de mort ! D'accord, c'est le moment de m'arnacher ! T'es sérieux, là ? Oui, je t'attirai avec un gun, mon pote ! Arnachez-moi, on y va ! On a du pain sur la planche ! Bouge ! Allez, on s'arrête vite ! On y va ! Allez, venez, t'as l'air ! R.A.S. Ben, et Noveski, il est où ? Il est mort ? Et vous savez où se trouve Krauss ? Mort aussi, et toute son équipe avec. Ils ont réussi à ouvrir une prêche et à rentrer. Ils sont nombreux. Allez, d'Alasir, il n'est pas mort. Quoi ? Tout était planifié. J'en suis sûr à 100%, monsieur. Monsieur, il faut partir. La chambre au camp. Dernier homme. R.A.S. Ils ont demandé des renforts, mais apparemment, ils ont l'air très hésitants d'aller jeter d'autres gens dans ce bourbier. C'est bien la position de Peter Reitz ? Oui, monsieur, et la maison de l'ambassadeur Kyle ? Est-ce qu'ils ont du renfort ? Il y a d'autres soldats dans le coin ? Non, monsieur, seulement les marines de l'ambassade. Des agents de sécurité ? Oui, monsieur, la plupart avec peu ou pas d'expérience sur le terrain. Ils vont en avoir une expérience maintenant. Où est le capitaine Descartes ? À l'infirmerie. Il a eu l'appendicite. C'est entendu. Je crois que je vais prendre sa place dans ce cas. Monsieur, vous allez diriger l'opération. Est-ce que ça vous pose un problème ? Non, monsieur. Alors organisez-moi ça, et dites-moi quand les hélicos seront prêts à décoller. Oui, monsieur. Eh, vous êtes dans mon cadre. C'est ça, la chambre à forte ? Je pensais que ça serait plus grand. Hansen, sécurisez la porte. Ronin, Ronin, ici Charlie One. Je veux parler à votre officier commandant. Putain, c'est qui le barbu, là ? Désolé, hein ? Je m'appelle Jamal Al-Asiri. Et vous avez raison. Je suis bien un croyant, c'est vrai. C'est le frère de Khaled Al-Asiri. Ils sont là pour vous, c'est ça ? Ils sont là pour tous ceux qui sont ici. Alors, pourquoi vous êtes là, vous ? Il y avait rendez-vous avec vous, monsieur l'ambassadeur ? Pour quoi faire ? Pour le convaincre que notre petite attaque de drone avait joué. Pour lui dire que mon grand frère était toujours vivant. Et que maintenant, ma femme, mes enfants, que toute ma famille est en danger. Je suis désolé, Jamal. Toutes nos informations nous affirmaient que votre frère était mort. Pas toutes, monsieur. Allez, on décolle, sergeant-chef. Je vous le passe au commandant Lincoln. Je suis content de vous entendre, monsieur. Vous aussi, il y a des insidus. Alarmante. On est complètement dépassés en nombre et on s'est enfermés dans la chambre à forte avec l'ambassadeur. Quelques-uns de ses employés et une poignée de marines. C'est compris, sergeant. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les assaillants ? Pas grand-chose. Ils sont motivés, bien organisés et équipés pour un combat encore à corps. Controlez la situation jusqu'à ce qu'on arrive. Qu'est-ce que vous voulez dire, commandant ? Voyons, Pete. Vous ne pensiez pas que j'allais vous laisser faire la fête sans roi, quand même, non ? On est prêts à l'action, monsieur. Alors, on se voit dans une heure, sergeant. Bon, voilà. Le mars 5 est en route. Et Mohamed va ramener des renforts. Il s'en est sorti ? Ils seront là que dans une heure. Alors, en attendant, on est tout seuls. Putain, c'est qui cela ? C'est quoi le marsoc ? C'est les forces spéciales du corps des marines. Les gros durs qui vont nous sauver la peau. Et si jamais on meurt dans l'heure qui vient ? Qu'est-ce qui va se passer ? On n'aura plus à se poser la question. Comment ça a pu arriver ? Monsieur l'ambassadeur, la chambre forte tiendra le coup. C'est l'endroit le plus sûr pour nous. Ouais, on n'est pas sûr que tout ce qu'il y a autour tienne le coup, par contre. Ils sont en train de foire la p*** partout. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, là ? YOLA ! Ils veulent montrer aux Américains et leurs alliés les conséquences de ce qu'ils ont provoqué. Quoi ? Vous pensez que des hommes comme mon frère ont décidé un bon matin de détester les Occidentaux ? Vous pensez qu'ils n'ont pas le sentiment que les Américains sont les terroristes ? Hé, ferme-la, Alibaba. N'essaie même pas de nous faire combler ta propagande djihadiste de m***. Je sais que vous m'entendez. Je sais que vous pensez que vous êtes attaqués par des envahisseurs venus de l'enfer. Et pourtant, c'est ma patrie que vous avez envahie. Et maintenant, vous avez même envahi ma propre famille. Mon frère. Mon frère était un vrai djihadiste. Un guerrier. Mais votre poison l'a transformé. Et notre sang n'est plus le même maintenant. Est-ce que tu m'entends, petit frère ? On n'est plus de la même famille. Sache que tu es mort pour notre père. Et tu es mort pour son fils. Et bientôt, Dioral, tu seras mort pour tous. On est au plein milieu d'une p*** de guerre civile. Tu m'étonnes. Il sait que c'est moi qui ai donné les infos pour l'attaque de drones. Alors aujourd'hui, c'est sa revanche. Contre nous tous. Causes et conséquences. Vous n'avez pas compris dans l'expression chambre-forte ? Vous les avez vus, vous aussi. Ils vont démolir l'ambassade et tout mettre en pièce. Il y a encore des documents placés secrets qu'on n'a malheureusement pas pu récupérer. Mlle Winston, il y a plus de 40 hommes à faire entre vous et votre bureau. On ne pourra jamais arriver jusque-là. Il a raison. Les documents ne sont pas dans mon bureau. Ils sont chez l'ambassadeur. De quoi s'agit-il, monsieur ? C'est vraiment aussi important que ça. Il y a un coffre-fort avec le téléphone de Khaled à la Syrie dedans. C'est Jamal qui vous l'a donné. Il contient des informations sur toute l'organisation de Khaled. Des noms, des lieux, des plans, absolument tout. Ça pourrait sauver des vies, empêcher le prochain 11 septembre, démanteler le groupuscule. On se fout par la sortie sud derrière l'ambassade. Après, c'est plutôt rapide. D'accord, les gars. On change de plan. L'extraction est claire. Vous êtes sérieux, là ? Ça contient des informations qui doivent être transférées sur le cloud et effacées immédiatement. Je suis la seule personne qui sache faire ça. J'en suis. Lopez, Hansen. Putain. Et nous, on fait quoi, ça ? Votre boulot, c'est de garder toutes ces personnes en sécurité. Et en parlant de ça, Olivia va avoir besoin de votre chilet. Bien reçu. C'était un des gardes royaux. Ils sont sur le terrain. Oui, monsieur. Leur régiment spécial d'intervention. Ils envoient un peloton pour soutenir nos hommes. Un peloton ? C'est tout. C'est tout ce que vous avez. Je n'ai rien fait du tout, monsieur. C'est les marines de l'ambassade. Si un marine meurt au combat, on appelle ça un acte de brevoure. Si c'est un civil, à l'ambassade américaine. C'est une tragédie nationale et elle, c'est une civile. Elle fait partie de votre équipe maintenant. C'est plus vous contre le reste du monde, Albright. C'est vous contre les méchants. Personalement, je necke pas le haut ce genre. Arsène, je pense que nous allons passer. Sous-titrage ST' 501 J'ai deux titres dans le visage Ok, sergent, on est en place C'est bon, mais attendez mon signal D'accord, quand j'aurai ouvert cette porte, on court à fond Et on continue de courir jusqu'à ce qu'on ait atteint la maison Ouais, moi je suis à fond pour sauver des vies et botter des culs, tout ça Mais putain, t'as vu le nombre qui sont dans le visage 1,4, il est arrivé Merci, petit Jésus Ouais, merci, moi, Ben aussi C'est pas le tour, alors Garde Hansen, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez renfort qu'il arrive, monsieur J'aurais pas pu faire mieux niveau timing Albright, Fountry Vous êtes prête ? Essayez de tenir le rythme C'est ça, c'est bien mon capot, j'en vais Ils sont rentrés On dirait que votre arbre généalogique va bientôt perdre une branche On dirait que votre arbre généalogique va bientôt C'est parti. 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 C'est parti.